bonjour à tous bonjour à tous mes abonnés c'est Amel Benz de retour donc après une longue absence pour des raisons personnelles et professionnelles donc là je reprends mes vidéos sur ma chaîne et sur facebook également et cette première vidéo est consacrée à l'analyse des résultats du premier tour des élections présidentielles françaises alors pourquoi j'ai j'éprouve le besoin de faire cette vidéo parce que dans les médias mainstream j'ai trouvé très peu d'analyse pertinente je pense comment expliquer cette cette donc cette médiocrité c'est surtout à cause de la limite de la liberté d'expression voyez donc on est limité pour s'exprimer bien comme il faut sur les résultats et bien sûr cette limite de la liberté d'expression en sachant que la france occupe la place 38e sur les donc sur l'échelle des pays qui pro qui bénéficient de la liberté d'expression et donc cette limite d'expression de la liberté d'expression donc produisent une certaine médiocrité à des analyses et des commentaires orientés qui se trouvent à la télé la preuve la preuve à un certain humoriste qui travaille sur france inter qui a été censuré licencié par france inter parce qu'il a parlé des absensionnistes comme premier parti de france alors donc on va passer donc aux commentaires du suffrage donc ce qu'on voit en face de nous est un suffrage fragmenté à l'image de la société française émité en mille morceaux divisés où les catégories sociales sont dressées les unes contre les autres c'est un suffrage très expressif à l'image d'une société plus réaliste idéologiquement multiculturelle je pense que la société française n'est plus homogène elle est devenue hétérogène sous l'effet de la diversité de la population et ce qui explique la fragmentation de ce suffrage c'est surtout les 10 millions d'absensionnistes qui n'ont plus confiance dans le système voilà donc c'est un suffrage jamais vu dans l'histoire de la république française aucun des deux finalistes ne présente la majorité des français et aucun aucun des deux n'est rassembleur d'abord marine au premier tour à voter par les désiréité par les chômeurs par la classe moyenne qui souffre du chômage elle est votée par les identitaires qui défendent à bec et à ongles l'identité française mais ils vivent à l'américaine paradoxalement je trouve que son score n'est pas extraordinaire donc il est un peu médiocre par rapport au score de son père réalisé en 2002 donc son père a fait 18% sans faire alliance ni avec les forces lgbt ni avec les forces sionistes par contre elle elle a tout fait elle a cédé donc sur le sur le plan des valeurs et des principes du parti elle a fait alliance avec les lgbt et avec les forces sionistes et malgré ces alliances elle n'a fait que 3% de plus que son père alors les résultats je trouve médiocre du fn donc à l'image de la personne de marine qui n'a pas vraiment assuré sur les plateaux des débats télé elle a l'air mal vieilli et je pense qu'elle sait bien qu'elle sert d'épouvantail au système un épouvantail pour faire vivre à le système en place qui est fondamentalement libérale alors macron a pris la première place avec 24% alors mais je me demande qui vote pour macron donc moi franchement dans mon environnement éloigné personne n'a voté macron de ma famille rapprocher personne n'a voté macron je ne connais pas ses électeurs mais il parait qu'il a été voté par les riches et les bourgeois donc macron incarne le modèle américain élégant de façade vide de l'intérieur sans âme donc celui qui qui représente les bobos gauchos les hommes d'affaires les charlie donc certains journalistes lui reprochaient d'être un homme sans idéologie son programme son vision claire de la société et moi je pense le contraire vraiment tout à fait le contraire c'est un homme qui défend une certaine idéologie il défend l'idéologie du mondialisme donc le mondialisme libéral donc son mouvement s'appelle en marche mais il faut lire entre les lignes en marche vers quoi probablement vers le chaos vers l'inévitable troisième guerre mondiale qui visera en premier lieu bien sûr les musulmans et le monde arabo musulman alors donc il faut savoir aussi que pendant pendant la campagne et macron était le favori des médias les plus exposés médiatiquement et c'est celui qui gagne parce qu'il est plus vu et regardé par la foule donc c'est un véritable produit de consommation c'est un produit préfabriqué par l'oligarchie et c'est un produit de consommation donc c'est l'homme qui l'homme idéal l'homme providentiel promu par le nouvel ordre mondial le nom alors ensuite fillon ce qui est surprenant et fillon a fait un score supérieur au score de mélenchon malgré ces scandales ça c'est incroyable quand même donc donc la droite traditionnelle se trouve en difficulté complètement anéanti par les scandales de la famille de fillon et le nom bien sûr ne permet jamais de voter pour un homme chrétien de l'ancienne france qui a vu le projet de réviser la loi sur le mariage gay et surtout interdire l'adoption donc c'était l'homme à abattre c'était le bouc le bouc émissaire de la campagne dans une interview je pense au cours du mois de février fillon parlait d'un complot ordi par le parti par le parti socialiste contre sa candidature alors bien sûr les journalistes les médias lui ont reproché ses déclarations déplacées discréditées par les médias bien avant que le président hollande ne commente l'incident mais je me demande est ce qu'il disait vrai et je pense que pour anéantir fillon donc il fallait des scandales et surtout envoyer en face de lui un challenger qui s'appelle macron donc afin de mieux diviser le mouvement libéral donc macron je pense a été utilisé pour pour casser la droite traditionnelle alors mélenchon pour qui vote les insoumis donc la france de gauche la vraie gauche donc une gauche malheureusement divisée une droite divisée donc surtout la gauche divisée à cause de benoît amont mélenchon perd le vote pour amont donc je pense que le vote pour amont aurait aurait pu profiter à mélenchon donc amont il a fait 6 et demi donc plus le score de mélenchon avec ce score mélenchon aurait pu être au premier tour mais comme on a envoyé macron pour casser la droite traditionnelle et libérale on a envoyé aussi amont pour casser mélenchon donc je sais pas moi je trouve que la démocratie a perdu son sens donc année elle n'est plus majoritaire elle nous donne le choix entre la peste et le choléra ensuite moi je me demande aussi sur le rapport entre mélenchon et la société française mélenchon c'était quand même l'homme le plus intelligent le plus intellectuel le plus cultivé parmi tous ses candidats et pourtant il n'était pas le favori des français alors moi je me demande comment la société française la digne société française se méprend-t-elle sur mélenchon qui a la verve la maîtrise de la rhétorique et qui me fait penser à victor hugo du 19e siècle donc c'était un beau parleur c'est c'est vraiment un bon orateur donc 7 millions de des lecteurs qui ont porté le projet de mélenchon 7 millions qui ont pu cerner le meilleur projet et ont identifié l'homme providentiel et pourtant donc c'est la déroute pour mélenchon alors donc donc je fais donc le résumé donc en fait je pense que cette élection c'était comme un jeu d'échecs donc Hamon lancé pour faire perdre mélenchon Macron lancé pour casser la droite traditionnelle et diviser le mouvement libéral alors ensuite vous avez un autre candidat qui est très intéressant c'était Asselineau qui avait un beau projet pour la France et malheureusement il a fait moins que la salle et moins que pour tout il a fait 0,98 même pas 1% c'est incroyable quand même donc Asselineau le professeur, le haut fonctionnaire, l'intellectuel qui fait vraiment des analyses justes, excellentes, réalistes de la situation de la France et de l'Europe et pourtant il a fait moins de 1% j'ai l'impression que les français n'aiment pas les gens intellectuels il était trop intelligent pour la société française donc ça me rappelle, il me fait penser à l'élève intello, intellectuel l'intello de la classe qui est rejeté par toute la classe tout simplement parce qu'il est plus intelligent que les autres alors donc en fait finalement on a deux candidats complètement opposés radicalement opposés donc Marine et Macron ces deux candidats finalistes incarnent deux projets de société deux projets de civilisation diamétralement opposés alors en fait les français auront le choix ou bien une société fermée, protectionniste, raciste, islamophobe, laïcarde ou bien une société ouverte, plurielle, multiculturelle, islamophobe quand même mais quand même moins islamophobe que la première parce que la société ouverte elle est moins hostile aux musulmans que la première société fermée donc c'est aux français de choisir et je crois que les minorités vont jouer dans cette élection leur rôle d'arbitre parce que la question quand même concerne leur survie et je pense que le résultat du deuxième tour est prévisible ça sera peut-être donc je ne veux pas affirmer Macron Macron parce que c'est le candidat idéal pour le nom voilà je vous remercie pour votre attention pour m'avoir écouté et à la prochaine vidéo d'analyse de deuxième tour des élections présidentielles françaises et à la prochaine c'était Amel Bens allez au revoir et à la prochaine